Dans quelques mois, il sera possible de faire une opération de boolean en SpaceDraw mais avant que ce soit, je vais vous montrer comment faire boolean en FormIt ou en Autodesk. Donc je vais ouvrir FormIt. Vous devez être logé sur un account créateur, c'est gratuit. Donc je tape sur le pouce, je vais disabiliser l'utilisation de SpaceCraft et je vais créer une forme d'art. Donc je vais faire un disque, puis je vais double tapir pour sélectionner l'objet. Je vais copier, blank press sur l'anti-space, et je vais le mettre comme ça. Puis je vais prendre l'alignetool, je vais aller à quelque part comme ici, je vais choisir la proximité du milieu, comme ça, et je vais choisir la ligne que je ne veux. C'est ce que je veux aussi. Blank press sur l'anti-space, et je vais cliquer sur l'anti-space. Je vais selecter cette fois, ou je... AH ! Je vais alt Ts, re-do tout Ok, maintenant je peux voir que ma forme est blanche, donc c'est comme une face. Donc si je tapais une fois sur ça, je peux l'extruder. Donc je vais l'extruder un peu plus. Ok, donc maintenant je vais utiliser cette forme pour faire un hall en un primitif. Je vais utiliser une hémisphère. Ok, maintenant je peux voir que mon hémisphère est trop petit. Donc je peux choisir « Scale » et « Scale it ». Ok. Donc maintenant je vais double tap sur mon art. Et je vais essayer de le centre. Ok. Et maintenant je vais le faire. Je vais le faire. Donc, je vois la ligne bleue, donc c'est ok. Donc maintenant je vais double tap sur la forme que je veux maintenir. Je vais double tap sur la forme que je veux utiliser pour le coup. Et je vais choisir « Substract » C'est un disque blanc et un disque blanc. Et je clique. Et maintenant tout est créé. Donc maintenant, parce que je suis logé, je peux aller sur les 3 points et choisir « Save OBJ ». Je vais le sauver. Donc maintenant si je vais aller sur « Chrome » Et je vais aller sur « Autodesk A360 » Je vais aller sur « Drive ». Si vous cherchez sur votre Chrome, sur votre device, ça vous propose l'app. Mais vous devriez continuer sur le site complet. Parce qu'avec l'app, vous ne pourrez pas pouvoir downloader les filets. Donc maintenant c'est mon noue Sketch9. C'est celui que j'ai travaillé sur. Donc je le « Donner » Je le sélectionne. Je le fais « Download » Donc maintenant je le faire. Je le vois. Je vois la « Download » Donc maintenant, si je vais aller sur mon « Explorer » Je vais aller sur mon « Download » Je choisis Extract Actual Folder Maintenant j'ai l'obj sur .mtl Donc si je vais dans le Spacedraw Je vais dans le File Open Je choisis le Download Folder New Sketch 9 Donc maintenant je peux voir J'ai ma forme avec les arts Tout est triangulé Donc maintenant Je peux double tap en Vertex Pour移ler le Ref CS à la sélection Et retourner à Object Chose Ref CS Set Object CS Et maintenant Si je veux centre mon object Je peux choisir Move Je vais revenir Je vais retourner au Ref CS Chose World Et je choisis Move Et puis Si je veux mettre Absolument Je vais descendre comme ça Et le Bleu Grille Et le Red Et je mets 0,0,0 OK Maintenant c'est central Vous verrez aussi Vous verrez aussi que Si vous mettez Un wireframe Vous ne pouvez pas voir rien Et c'est parce que Défault Les objectifs de Formit Les objectifs ont des matériaux Complètement Les matériaux C'est donc Si vous sélectionnez votre object Et Et Voyez au Tab Et Je choisis Standard Je sais que c'est beaucoup plus facile de voir les détails. Je peux aussi sélectionner mon objectif et choisir normal et faire des autosmooth. Ok, donc les boolean travaillent bien, mais comme vous pouvez le voir, c'est tout triangulé. Donc il n'est pas facile de travailler avec un loup de bord et de continuer à modifier la forme. Mais ça fonctionne bien au final du projet. Donc ce que vous pouvez aussi faire dans l'A360 drive, c'est d'appliquer un objet que vous avez fait dans Spacedraw. Vous pouvez essayer d'appliquer. Par exemple, j'appliquerai le coach que j'ai fait dans le tutoriel précédent. Alors, j'appliquerai le coach. Du coup de coach. OK, j'appliquerai. OK, donc si je retourne à Formit, je vais nommer cette partie. OK, j'appliquerai le projet. Donc maintenant je vais faire un nouvel fil et dans le 3D, je peux choisir importe 3D model Dans mon folder Formit, j'ai le tutor kooch et importe le modèle Donc ça a semblé bizarre parce que Formit a choisi de montrer certaines lignes et pas certaines autres Mais c'est le même objectif Donc maintenant, par exemple, si j'ai créé un cylindre là Je peux double tap sur mon kooch, double tap sur le cylindre Et encore une fois, j'ai choisi Substract Et maintenant j'ai cassé ce cylindre dans mon kooch Donc encore une fois, je peux choisir Save OBJ Je vais retourner au Formit folder Je vais choisir Documents pour l'appliquer OK Donc c'est celui-ci Je clique sur celui-ci Je clique sur le download Je clique sur le download Donc je vais retourner au Space Draw Je vais sauver celui-ci Je clique sur le download Je n'ai pas extrait le zip, donc je vais à l'aise, et je vais à l'aise, et je vais à l'extracte. Ok, je vais retourner à Spacedraw. Alors, si je l'ouvre, je vais dans mon folder de download. Je vais utiliser le sketch 10. Ok, j'ai eu une petite erreur, mais c'est ok. Donc maintenant je peux voir que j'ai mon object. C'est la même chose avec les matériaux. Je peux choisir les DELs non utilisés pour avoir le matériau. Je peux choisir de ne pas montrer votre frame. Je pense que la plupart du temps, tu perds aussi le smoothing. Le smoothing group, si vous avez mal. Mais vous pouvez toujours faire un auto-smooth comme ça. Et comme vous pouvez le voir, la même chose, c'est tout triangulé. Donc c'est mieux à l'end du processus. C'est tout, merci d'avoir regardé. Au revoir.